Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Djinko avec Bubi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi et on va regarder aussi la continuité des jours à venir, donc compris aussi le week-end, d'accord? On va regarder avec la Café d'Omancy, on prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi les conseils qu'ils auraient ici à nous donner par rapport aussi aux messages qu'ils auraient à nous communiquer tout simplement. Allez, on y va ici avec la Café d'Omancy, on voit qu'on est dans les préparatifs ici d'un voyage pour certains d'entre vous, donc allez-y, c'est quelque chose ici de nécessaire, besoin aussi d'aller se ressourcer pour pouvoir peut-être, souvent quand on fait un voyage, c'est quand on est posé et qu'on a les idées claires pour l'après, d'accord? C'est pour ça que je dis que pour certains c'est nécessaire, vous êtes dans des perspectives nouvelles, mais vous avez besoin de poser pour voir les objectifs à atteindre et aller pour fixer les objectifs à atteindre, je vais y arriver, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Là, on voit que pour certains d'entre vous, vous allez ici vous présenter peut-être devant un guichet pour faire une certaine demande, on voit ici qu'on est aussi sur un projet ici professionnel, on le voit là clairement, si je peux me permettre, pour certains d'entre vous, il y a un besoin profond ici de retourner un petit peu à la source, alors c'est un petit peu le jardin secret, vous avez besoin ici, quand vous foutez la paix dans votre domaine professionnel, c'est une journée où vous avez besoin d'être, vous allez être vraiment dans la, vous allez vraiment apporter énormément de travail, mais vous avez besoin d'être tranquille dans votre bulle, un petit peu comme si, il faut absolument que ce vendredi, on vous fout un petit peu la paix, vous avez besoin d'être productif, mais dans votre petit, dans votre petite bulle, je ne vais pas dire ça d'une autre manière, après, si je regarde, je regarde, là par contre, j'ai l'impression qu'il y a aussi un projet que certains vous allez être menés à collaborer, ça peut être en lien peut-être avec l'extérieur, est-ce que c'est un réaménagement de quelque chose, mais j'ai l'impression ici qu'on, il y a plusieurs personnes et qu'on expose un petit peu le projet de ce qu'on aimerait faire, pour qu'après ce soit accepté, c'est comme s'il y avait une maquette en 3D, c'est complètement stupide, mais voilà, c'est par rapport à la café de Mansi, je dis ce qu'il y a à dire, ça parlera à qui de droit ? Est-ce que c'est aussi une exposition que vous allez faire pour certains, ou que vous allez voir aussi aujourd'hui, c'est aussi possible, en tout cas dans les jours à venir, mais bref, sur le plan ici professionnel, ce qui est important, c'est que vous allez être énormément, ah, j'ai dit le mot avant, je l'ai oublié, vous allez énormément fournir de travail, bref, je ne vais pas réfléchir parce que sinon après c'est le cerveau qui va donner et je ne vais pas être professionnelle. Donc, vous allez donner énormément de travail ce vendredi par rapport à votre domaine professionnel, mais par contre vous allez sentir le besoin qu'on vous foute la paix, comme si vous aviez besoin d'être dans la création, d'accord ? Donc, avertissez peut-être déjà votre entourage de collaborateurs, vos collègues, et de dire, écoutez, aujourd'hui vous me foutez la paix, je vais bien, mais par contre j'ai des idées qui fusent, il faut que je sois à fond concentrée sur quelque chose, donc je risque de mal vous répondre ou d'être complètement à côté de la plaque, si vous venez vers moi, ne m'en tenez pas rigueur, c'est parce que j'ai besoin ici de payer, tout simplement, d'accord ? Vous me plongez dans un dossier ou dans quelque chose et il ne faut pas qu'on vienne m'enquiquiner parce que je risque de mordre, entre guillemets, d'accord ? Comme ça, vous pouvez comprendre, mais c'est vraiment de la création, c'est vraiment pour fournir du travail, d'accord ? Alors voilà, on continue ici avec la tasse. Là, on le voit clairement que vous êtes vraiment assis, tranquille, enfin façon de parler, mais par contre que vous essayez de créer de vos mains, ici un projet ou quelque chose qui va attirer toute l'attention durant cette journée, tout simplement. Donc par contre, on est dans la créativité, ici on est dans une sécurité matérielle, on va aussi et on continue ces jours avec la protection de l'autre côté du voile, où on nous met vraiment dans les choses, elles sont en train d'avancer, peut-être pour certains ça prend du temps, pour d'autres ça va un chouïa plus vite, pas tant mieux, d'accord ? Mais on est en train de régler pour que vous puissiez arriver dans une sécurité. Donc, ok, c'est un vendredi où on va devoir fournir un peu plus de travail, ça va nous demander de la concentration, de la méthodicité, mais c'est pas pour autant que ça va être pesant, désagréable, ni quoi que ce soit. C'est une journée qui va passer très très vite, j'ai l'impression, parce que vous allez être tellement pris dans votre travail, ou par rapport peut-être à ces idées qui vous passent par la tête, et vous avez besoin de commencer à leur donner, à les poser pour leur donner après une forme et un sens, que la journée, elle va vous passer vraiment comme une fraction de seconde. Donc, je pense que vous allez tellement fournir, que vous n'allez même pas vous rendre compte du temps qui passe, d'accord ? Faites quand même attention, d'accord ? Parce que souvent on est pris, puis on oublie qu'on a peut-être certaines obligations autres, et puis que ça pourrait un petit peu nous enquiquiner. Donc, sécurité ici sur un plan professionnel, on est dans la construction, donc ça, il n'y a pas de soucis. On a aussi le besoin pour certains, vous allez être énormément pris par rapport peut-être à des membres de la famille. Alors, moi j'ai les petits-enfants, ça peut être aussi un enfant, ou les petits-enfants, où on va devoir ici peut-être s'en occuper, est-ce qu'il y a une problématique ou quelque chose, mais je n'ai même pas ici de problématique, c'est juste que vous risquez d'avoir la visite de vos petits-enfants, ou alors de vos neveux et nièces, qui viennent ici vous rendre visite, vous faire la petite surprise, et cela va vous mettre en joie. Donc, voilà, pas de... pas d'enquiquinage, ça fait du bien. On a ici à nouveau les discussions, comme je l'ai là, quand je demande confirmation. Donc, je les ai, donc je suis rassurée à ce niveau-là. Après, on est vraiment dans la sécurité, c'est vraiment une journée où on est en sécurité par rapport au projet. Par contre, on voit ici qu'il y a une personne de votre entourage, ou vous-même, qui est un petit peu dans un manque de confiance. Cette personne ressasse énormément, et elle est en train de se retirer un petit peu du monde, comme si elle n'arrivait pas à voir tout ce dont elle a accompli, tout ce dont elle a... par tout ce dont elle a passé, comme si ce manque de confiance l'amenait dans une dépression. D'accord ? Là, on doit vraiment faire attention, parce que cette personne, elle est en train de s'enchaîner petit à petit, et ses chaînes, à un moment donné, quand il ouvrira les yeux, quand elle ouvrira les yeux, elle ou il va se rendre compte que, ben, les clés, il les a plus. Hein ? Il les a plus. Donc, d'où ici, un besoin peut-être, d'aller réconforter, soutenir une personne qui n'est pas tellement dans son assiette. D'accord ? Le voilà. Après, ça peut être par rapport à une perte professionnelle, ou par rapport, je ne sais pas, à une séparation, quelque chose comme ça, hein ? Vu que cette personne est toujours en train de ressasser un passé, et que ça l'empêche d'évoluer. Donc, voilà. Sinon, par rapport à vous, durant cette journée... Alors, on voit que pour certains, vous allez ici donner des conseils, peut-être à vos collègues, ou à des membres de la famille, par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, donc si vous donnez des conseils, c'est quelque chose que vous connaissez. Ça, c'est clair. On est ici, quand même, dans un changement. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui est dans des... de se lancer à son compte, ou de déménager, de prendre son propre appartement, et tout ça, et vous, vous allez l'accompagner pour que cette personne puisse, justement, faire sa métamorphose en toute tranquillité. D'accord ? On nous parle ici d'une guérison par rapport à une problématique physique. On nous parle ici aussi de guider par rapport à certains projets dans lesquels vous êtes et que vous n'arrivez pas à prendre la décision. On va ici vous accompagner. Donc, faites attention un petit peu à tout ce qui est la synchronicité, heure miroir, ou alors toujours les mêmes mots qui résonnent durant toute la journée, où vous voyez toujours peut-être le même panneau ou quelque chose comme ça. Donc, faites attention parce qu'on essaie vraiment d'attirer l'attention vers le chemin. Vous demandez des conseils, vous demandez à ce qu'on vous oriente, qu'on vous guide. Ben, voilà. On essaie tant bien que mal et on vient vraiment ici vous le montrer. On nous parle ici aussi d'une réussite sur un plan professionnel et matériel, donc un pouvoir de conviction par rapport à certains que vous allez peut-être être mené à discuter, à dialoguer de votre projet. Ben, vous allez réussir à obtenir ce dont vous, ce que vous voulez, quoi, tout simplement. On nous parle ici d'un déplacement. Alors, ce déplacement, c'est quelqu'un qui vient ici vous rendre visite. On vient ici vous toquer à la porte. C'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui vous a boudé ou que vous avez boudé pendant un certain temps. On voit que cette personne a besoin ici d'un pardon, quelque chose comme ça. Il se peut que ce soit un membre de la famille, tout simplement, vu qu'ici, on a la personne féminine. Il y a le bâton, donc quelqu'un qui est dans la bienveillance, dans l'accompagnement, dans le réconfort et qui vient ici donner justement ce pardon, quoi. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. J'ai vraiment l'impression qu'on vient ici pardonner l'autre et que cet autre a besoin justement de ce pardon pour pouvoir avancer. Donc, voilà. Est-ce que ce n'est pas une bénédiction ? J'ai l'impression qu'on vient vous demander la bénédiction de quelque chose vu qu'on a ici ce personnage on a le cheval qui représente ici les nouvelles, donc quelqu'un qui vient. On sait que c'est quelqu'un de masculin ou de féminin. Attention, je n'ai pas la confirmation vu que cette personne je n'arrive pas à la définir. Mais par contre, on voit que cette personne, ce personnage est dans une ambition nouvelle. Et c'est comme si elle avait besoin ici de votre appui. Donc, vraiment cette bénédiction de vas-y, je te donne ma bénédiction, tu peux y aller. Et vu qu'on est dans un projet, est-ce que ce n'est pas en lien justement à ce que je vous ai dit avant de déménager, une orientation nouvelle, professionnelle ou quelque chose dans ce style-là. C'est fou, mais c'est comme ça que je le vois, quoi. C'est très joli. C'est très joli. C'est très joli. Alors, vous allez apprendre ici peut-être la relation. Donc, une relation nouvelle, il se peut que il y ait quelqu'un qui soit célibataire au sein de votre entourage et qui vienne ici vous présenter sa douce moitié ou alors vous dire que cette personne n'est plus seule, qu'elle a rencontré quelqu'un mais que pour l'instant, on essaie de voir comment les choses, elles vont aller. Mais on vient vous mettre ici dans la confidence. Comme si on devait encore protéger la famille. Est-ce qu'il y a des enfants? Donc, est-ce que c'est une famille ici divorcée, séparée et puis chacun rencontrait son âme-sœur et puis, enfin, attention avec l'âme-sœur. Quelqu'un a rencontré quelqu'un de nouveau en qui ça va, il y a des sentiments et puis maintenant, on attend de voir si c'est la bonne personne ou pas et qu'on protège la famille, les petits-enfants ou les enfants. Dacus, mais on vous met ici dans la confidence. Ouais, je pense que j'ai tout dit. je vais pas épiloguer plus. Parce que sinon, je vais me répéter. ce qu'il faut comprendre ici avec la café de monci, c'est qu'on est dans une protection matérielle, professionnelle, d'accord? Et ce qui est important, c'est le soutien et la collaboration qui va être ici demandée ou apportée durant cette journée. Dacus, on nous parle vraiment ici d'une guérison par rapport à une situation et on voit qu'il y a beaucoup de métamorphoses, de changements. Mais pour certains, il y avait un petit peu encore le petit serpent qui représente encore quelque chose qui est en train de venir à vous. Donc, une situation qui est en train de guérir que pour l'instant, eh bien, vous ne le voyez pas mais ça va venir ces prochains jours. Comme si on viendrait ici, donc pour l'instant, on est encore en train de réfléchir comment. mais dans les prochains jours, on va ici vous donner, vous apporter la solution qui guérit la situation dans laquelle vous n'arrivez pas à trouver des réponses. D'accord ? Bon. Allez, c'est parti. On y va ici avec le tarot miroir. Des miroirs, je crois, je ne sais plus. Non, des vagues. Tarot des vagues de guérison. C'est ça. On va écouter son petit message. On a ici le valet de denier. Donc ici, on est dans un nouvel apprentissage auquel ici, on va peut-être sentir le besoin. Donc on se lance dans un nouveau domaine auquel ici, on va quand même devoir aller demander conseil à quelqu'un qui s'y connaît par rapport à la manière et à aux besoins de faits. D'accord ? Vu qu'on est quand même ici avec le 5, c'est le pape et ça, ça représente quand même écouter aussi son... Alors il y a le besoin physique mais il y a aussi le besoin spirituel. D'accord ? Et cette personne, vu que vous êtes dans un nouveau domaine, nouveau projet, vous allez ici demander conseil à quelqu'un qui va dans toute sa neutralité vous conseiller par rapport à votre juste place mais aussi vous conseiller par rapport à ta manière d'être, qu'est-ce qui te correspondrait le mieux. D'accord ? Là par exemple, si je peux me permettre de parler comme ça vu que quand même on est en 2024, c'est par exemple tu changes carrément d'orientation professionnelle, tu as besoin d'aller voir un conseiller et lui par rapport à tes acquis, à tes aptitudes, va regarder aussi selon ta personne. Si tu es un hypersensible, c'est clair que cette personne ne va pas te dire il faut aller chercher un travail dans tel et tel domaine, ça va vous tuer petit à petit. D'accord ? Juste pour que vous compreniez, tu as envie d'un démarrage, chose que tu vas faire mais par contre, tu vas devoir demander conseil à quelqu'un qui s'y connaît, qui va rester dans toute sa neutralité et qui va écouter ton besoin, tes acquis, tes aptitudes pour te proposer quelque chose qui te correspond ici, qui colle le plus à ta peau. D'accord ? Et vu qu'on est ici avec le valet de Nier, on sait qu'on est dans un démarrage et qu'on va aller gentiment dans une sécurité financière vu qu'on a un but à atteindre et on vous dit déjà ici par avance que ce but sera atteint. Mais par contre, il y a une méthodicité à accomplir. D'accord ? Le 5 d'épée qui nous parle ici d'une sécurité par rapport à des tracas qu'on a fait face. Le cavalier de bâton, attendez-vous ici qui a des propositions qui viennent justement mettre un terme à ces conflits. Et l'étoile, la protection et ça revient encore. Mes petites pousses, enfin mes petites pousses, vous ne m'appartenez pas mais c'est juste une note d'amour quand je dis ça. C'est juste qu'il faut que vous preniez conscience d'une chose et ça fait 3 jours d'affilée qu'on est toujours dans la même symbolique. la protection. L'encromancie nous parle d'avoir deux entités qui veillent sur nous ainsi qu'un ange qui nous accueille, qui est là, qui est très présent. D'accord ? De savoir qui c'est, quoi, comment, ce n'est pas ça qui est important. Arrêtez de vouloir toujours donner des dons pour se donner un sens de oui j'ai tel et tel ange. On s'en fout. Il faut être dans la gratitude. Remercier qu'il soit présent et qu'il vous donne toute cette opportunité qui vous accueille, qui vous accompagne et qui vous grâce donc remercier, soyez dans cette abondance-là. Allumez une bougie, faites des prières, que vous soyez musulmans ou je n'en sais rien ensemble. Ça sort de là, le merci du fond du cœur. Chacun prie son Dieu. On est tous identiques. Après, chacun son truc. D'accord ? Mais faites, soyez dans la gratitude. Faites une petite prière. Remerciez-les. Vous ne vous rendez pas compte à quel point ces jours ici, vous êtes dans l'abondance. Ok, on vit des moments de merde. Soyons clairs. Je m'excuse. Moi aussi, je l'ai vie. D'accord ? Mais on doit être quand même dans cette gratitude parce que malgré qu'on ait ce poids un petit peu de la vie physique, des contrariétés, c'est le monde, c'est la vie. C'est comme ça. Si on y fait face, c'est qu'on a les capacités pour les vivre. D'accord ? Mais en même temps, on a le côté inverse, on a la négation mais la positivité qui nous maintient en équilibre. Et on essaye ici vraiment de vous aider à maintenir cet équilibre. Or, si vous êtes dans le « De toute façon, ça ne va pas marcher. C'est la merde. Je n'ai pas le droit. De toute façon, c'est qu'aux autres et machin. » Ils ont beau essayer à être à trois de l'autre côté, à essayer d'amener cet équilibre, si toi, tu ne fais pas ton travail, ça ne va pas marcher. Je suis désolée. Je ne suis pas là pour te taper une théorie. Je m'excuse. Mais soyez dans la gratitude. Ces jours ici, s'il vous plaît, vous ne vous rendez pas compte de la positivité qui est en train de se préparer à vous. D'accord ? Mais vous devez aussi faire votre travail. Et eux, ils font déjà le maximum qu'ils peuvent de l'autre côté. Mais sans ta contrepartie, ça ne peut pas fonctionner. D'accord ? Je pense que j'ai tout dit là. Je ne dis plus rien parce qu'il ne dit plus rien. J'adore. Sérieux. L'amour véritable, les projets naissants, la renaissance. Voilà en quoi on souhaite vous emmener et en quoi on est là pour vous accompagner. J'espère que c'est clair. Très joli. Sincèrement, fêche-le, cette lumière. Mais je vais juste vous montrer ici les cartes pour que vous puissiez vous laisser alors ça, c'est le dos. D'accord ? La dernière de la carte. J'ai juste vous les montré comme ça pour que vous puissiez les regarder, les assimiler. Vous pouvez faire une capture d'écran et garder cette capture d'écran sur vous jusqu'à ce que vos projets se réalisent. D'accord ? Et quand vous avez un petit coup de mou, cet égo à la con qui vient vous rabaisser et puis qui vient vous dire que tu n'es pas capable, que tu n'y arriveras pas, que ce n'est qu'aux autres. Ça, c'est les énergies négatives aussi qui viennent, qui sont là aussi pour nous plomber. D'accord ? Regardez ces cartes et prenez conscience que vous n'êtes pas seul. D'accord ? Qu'on vous donne la force nécessaire de un, pour vous aimer, pour justement être entouré de personnes qui vous aiment. Pour certains, c'est l'âme sœur. Allez-y. D'accord ? Que par rapport ici au projet, c'est quelque chose ici qui va déchirer grave. Parle-on de jeunes, comme ça. On nous parle ici d'une renaissance et d'une ascension. Le choix. D'accord ? Vous allez ici pouvoir choisir en toute sécurité et en toute harmonie. C'est très joli et je les remercie pour ce tirage parce que c'est vraiment dans la bienveillance et dans l'amour et c'est dans quoi on essaye depuis trois jours de communiquer, de transmettre ce message et ces messages. Alors, je n'ai pas été écouter les autres guidances mais je serai assez curieuse de voir si la base, la racine n'est pas la même. en tout cas, ces prochains jours, on est dans une renaissance, une liberté. On y va ici avec mon oracle de la triade. On va regarder quel en est le conseil pour aussi les jours ici à venir, ce vendredi et les jours suivants. on nous parle ici d'une paix retrouvée. Face ici à certaines illusions dans lesquelles on était, ce qui veut dire avec ces deux cartes, c'est juste pour faire comprendre quelque chose. C'est que pour certains d'entre vous, vous vous êtes monté la tête d'une situation. Or, ce n'était pas du tout la réalité. Mais par contre, là, c'est ton esprit qui s'est un petit peu voilà, il s'est un petit peu lâché. D'accord ? Alors, je pense que tu as beaucoup subi et ça peut ici mettre en évidence le pourquoi tu t'es créé une illusion qui était totalement fausse par rapport à la situation. Et c'est pour ça ici qu'on vient te dire voilà, maintenant tu sais que ce n'est pas ça. D'accord ? Et on vient casser cette illusion pour que tu puisses voir la lumière qui en sort. Et puis par contre, tu vas pouvoir ranger cette illusion négative ailleurs parce qu'elle n'a pas sens actuellement. Elle n'a plus sens. Par contre, tu peux la ranger dans une valise, la fermer à clé et puis la mettre derrière le dernier wagon. J'adore dire ça mais rien que le faire ça fait déjà quelque chose. Les actes symboliques ça aide. On continue. On a ici un retour. le retour par rapport ici à l'erreur. Alors, on nous parle ici d'une illusion qui se termine. D'accord ? Je ne vais pas me répéter. Par contre, vous allez ici pouvoir démarrer. Mais par contre, arrêtez de penser que vous allez reproduire exactement la même erreur du passé. Non ! C'est un acquis que vous avez. C'est dans la valise, c'est rangé à quelque part dans votre wagon de vie. D'accord ? Donc, c'est connu. Un petit peu comme dans le tarot dans le valet d'épée. Le valet d'épée, malgré qu'il démarre dans des projets nouveaux et tout ça, il a une punaise de capacité à se flairer les choses si c'est de la négation que avant que ça arrive, eh bien, le mec ou la gonzesse, elle saura déjà rebondir avant même. D'accord ? Donc, arrêtez de douter de vos capacités s'il vous plaît. Vous avez le flair. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre ressenti. Allô, on est tous des entités. Je vais vraiment dire ça parce que, oui, on est des anges qui vivent une expérience humaine. Oui. À l'intérieur, là, de cette carapace, de cette chair, il y a une boule d'énergie auquel on essaie de donner des noms pour faire genre. On est quelque chose qu'au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas encore à déchiffrer. Mais par contre, on est tous connectés les uns aux autres. On finit, on repart, que ce soit ici, que ce soit dans un ailleurs. Donc, on a une punaise de capacité. Et là, on est au côté primitif dans cette vie. La terre, pour moi, c'est la primitivité. On est encore à l'âge de pierre. On essaie encore de comprendre, d'assimiler. On n'a encore rien capté. Mais ils essaient tant bien que mal de nous faire comprendre certaines choses. D'où on doit, je perdais le fil et puis il m'a repris. d'où on doit justement être à l'écoute. Et ce n'est pas pour autant, ce n'est pas pour ça, c'est pour ça, pardon, que tout le monde a des ressentis, perçoit des choses. Il y a de plus en plus de recherches aussi avec ces énergies, ce monde un petit peu en parallèle qu'il y a avec nous qu'on ne perçoit pas, qui des fois, eh bien, réagit et on le voit, on a des preuves de plus en plus. Donc, on essaye de nous rendre attentifs que notre corps, il réagit aussi. Et des fois, on n'a pas besoin de percevoir une entité pour communiquer avec elle, on a juste aussi à écouter son corps. Et les anges et les guides, les énergies qui sont présentes autour de vous et qui vous veulent du bien, d'accord, parce que vous êtes entouré de belles personnes, de belles énergies, vous faites des demandes, elles sont là pour vous aider, d'accord ? Ils ont un job aussi de l'autre côté. Même si vous ne les voyez pas, que vous ne les entendez pas, ce n'est pas grave. Écoutez votre cœur, écoutez votre corps, soyez attentifs, d'accord ? Essayez de comprendre c'est positif, c'est négatif. Ok, donc la prochaine fois que j'ai ça, je sais que c'est positif, on me dit vas-y. La prochaine fois que j'ai ça, je sais que j'ai fait l'expérience, c'est négatif, donc je sais qu'on me dit non, fais gaffe, d'accord ? Soyez attentifs, s'il y a de plus en plus de personnes qui se réveillent, ce n'est pas pour rien, c'est qu'on a appuyé sur un petit bouton parce qu'on est en train de faire de la merde, tout simplement. Je m'excuse, excusez-moi de mes petits termes un petit peu un peu lits, mais je ne peux pas l'être, d'accord ? C'est juste qu'à des moments, il faut quand même expliquer les choses et puis arrêter de croire que... je m'excuse, vous êtes conscients que je ne gère aucune guidance là pour l'instant. Donc voilà, on verra bien ce que ça va sortir à la fin du tirage. On me dit aussi d'être attentif par rapport à vos rêves. Pour ceux et celles qui ont des enfants aussi en bas âge, qui avancent 7 ans, écoutez-les et des fois, ils vont vous sortir certaines choses, ils vont vous dire certaines choses, ce n'est pas pour rien. Ils ont cette capacité aussi de perception, de communication plus facile et à des moments, c'est vos enfants, vos petits-enfants qui sont vos guides. Ce n'est pas pour rien. Donc, écoutez-les un peu. Si vous dites ça, c'est bizarre cette personne, je ne la sens pas. Elle n'est pas gentille alors qu'elle était toute douce et tout machin. Écoutez, il a ressenti le truc. D'accord ? Donc, voilà. On y va ici. J'aimerais juste reprendre, s'il vous plaît, la guidance pour les jours et ses avenirs avec mon petit tarot. Enfin, mon petit tarot, mon grand tarot de Marseille. Mon bébé d'amour. Allez, on y va. Ici, on a une personne masculine de votre entourage proche qui va recevoir ici une bonne nouvelle. En tout cas, il est dans la finalité d'un projet et on est dans la festivité. D'accord ? On continue. On nous parle ici d'une proposition qui va être faite ici à un membre de la famille. Peut-être que cette personne, elle va pouvoir ici démarrer un apprentissage vu qu'on est avec le valet de bâton. Ça représente l'apprenti. Ça peut être l'apprentissage. Ça peut être, eh bien, on te fait une proposition de collaboration. Quelque chose encore que tu ne domines pas totalement. mais que tu vas kiffer grave. D'accord ? Je pars un peu, James. Vous m'avez perdue. Sur le plan ici financier, on vous demande quand même de faire attention. Ne partez pas trop dans les dépenses. En tout cas, ces jours ici à venir, essayez de maintenir cet équilibre. D'accord ? Parce qu'il y a ici aussi peut-être un devoir de payer. Alors, je suis désolée, mais il faut être clair. Et ça, ça me fait chelot quand je vois ça parce que ça veut dire qu'on va recevoir un paiement qu'on a oublié. Tout simplement, un impôt ou une amende ou quelque chose en lien avec la loi, la justice, tout simplement. Mais ce n'est pas que tu as oublié. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas que tu as voulu faire l'autruche par rapport à quelque chose. C'est juste que par rapport peut-être à tes gains, tes revenus ou à quelque chose que tu as reçu, il faut payer. et il y a quelque chose à payer. Voilà, tout simplement. D'accord ? C'est pour ça ici qu'on te dit fais attention, préserve bien cet avoir que tu as déjà de côté, cette sécurité parce qu'il y a une infine partie qui va devoir partir pour justement l'obligation. C'est tout. C'est comme ça. D'où je parle d'impôt parce que comme ça vous comprenez quand je dis ça. C'est une obligation. On n'a pas le choix. Ça fait partie de chaque contribuable. C'est comme ça. D'accord ? Donc voilà, ça me fait cheleux. Autant là, c'est super cool. Autant là, ben voilà. Mais c'est positif. Donc, soyez tranquille. D'accord ? Il se peut aussi que ce soit pour certains. D'accord ? Vu qu'on a ici quelque chose aussi de positif, ça veut dire que pour certains qui avaient certaines dettes, vous avez fait une demande. Vous avez fait une demande de prolongation ou quelque chose comme ça pour pouvoir vivre et pour pouvoir payer ce dont vous devez. tout simplement. D'accord ? Donc, il y a aussi ici une décision de justice, de la loi qui va ici approuver votre demande. D'accord ? Pour certains. D'accord ? Pour d'autres. Voilà. On va recevoir une facture. Voilà. Ok. Tu ne vous prouves pas ? Bref. C'est comme ça. Donc, voilà. Est-ce que j'ai encore un peu de temps parce que je ne gère rien au niveau du temps ? 35 minutes. Ok. Après, voilà, vous avez 4 jours pour garder cette guidance. Donc, vous débrouillez aussi un peu. Vous avez du temps, vous prenez, vous lisez, vous remettez sur pause, vous regardez dans le temps que vous êtes, vous revenez plus tard. Faites comme cela vous semble. Écoutez votre ressenti. Je vais mettre ça là. Tic, tic. Et on met comme ça. On y va ici avec le Béline. On va regarder le côté sentimental si vous le voulez bien. Qu'est-ce qui se prépare pour les jours ici à venir ? On a un changement. changement. Alors, ici sur le côté sentimental, pour ceux et celles qui désirent avoir un enfant ou qui sont en âge, d'accord, sachez ici qu'il va y avoir peut-être la nouvelle avant l'heure. Donc, vous allez sentir, vous allez apprendre une grossesse. Voilà, tout simplement. Après, vu qu'on est ici aussi sur le côté sentimental, il se pourrait que pour ceux et celles qui soient célibataires, il y ait une rencontre ces prochains jours pour réussir à venir. En tout cas, on est dans un effet accélérateur. Il y a tout qui est aligné, accueillé. Bacchus. On nous parle ici de personnes qui sont célibataires ou qui sont actuellement encore en phase de deuil. Donc, prenez ici le temps de vous ressourcer. Donc, vous sentez encore le besoin d'être seul. Vous préférez être seul que mal accompagné, mais par contre, ici, vous vous faites plaisir. C'est important d'accorder votre énergie, de vous faire du bien. Et là, c'est ce que vous allez faire en tout cas ces prochains jours. Et rien que ça, je vous en félicite. Parce que déjà, prendre du temps pour soi, pour certains, vous avez énormément de peine. D'accord ? Quand je vous ai en séance, des fois, j'ai envie de vous vous booster derrière, mais plus que tant, je ne peux pas. Ici, on a l'inconstance et la paix. Alors, par rapport ici au ménage, pour certains qui vivaient une petite situation compliquée, donc peut-être que vous êtes un petit peu dans le doute par rapport à la relation dans laquelle vous êtes et tout ça. Donc, c'est vraiment une dégradation. Je vais parler au moment de météo. Une dégradation passagère. D'accord ? Après, les choses, elles viennent vraiment se reposer. D'accord ? C'est juste un, voilà, quelques jours, un petit peu d'agacement où il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Puis, on attend un petit peu de voir comment les choses, elles vont se passer et on reste un petit peu, on laisse passer cet orage. Et après, on prendra une décision. On est ici avec la paix. Donc, à un moment donné, ça veut dire qu'on va trouver ici l'accord ou l'apaisement, mais il n'y a pas de séparation. D'accord ? On continue. Nous avons ici la renommée et le hasard. Alors, on nous parle ici que sur le côté ici sentimental, pour certains, eh bien, vous allez peut-être apprendre que, ben, telle et telle personne a rencontré quelqu'un et cela va vous mettre ici en joie. C'est une reconnaissance. donc, vous allez aussi peut-être pour certains apprendre que, ben, on vous aime, qu'on aimerait bien, voilà, qu'on aimerait bien partager une relation avec vous. En tout cas, on va vous draguer, quoi. On vous drague, on vous aime et puis, on aimerait vous pécho pour longtemps. Je ne sais pas si vous prenez conscience de ce que je suis en train de vous dire, mais pour certains d'entre vous, vous avez tapé dans l'œil à quelqu'un, vous allez l'apprendre et vous n'y attendez pas du tout, par contre, hein, mais on va ici vous draguer. La plus, laissez-vous aller. Là, c'est clairement pour ceux et celles qui sont célibataires et qui, peut-être, sont encore dans une phase de... qui sont seuls, quoi, ou de deuil et tout ça, donc vous allez apprendre quelque chose qui va vous amener justement, ça va vous faire du bien, de savoir que, ben, cette personne avait des sentiments et a toujours des sentiments pour toi, d'accord ? J'ai vraiment cette évidence. On continue. On nous parle ici de destinée et méchanceté. Alors, par contre, pour certains, vous allez peut-être ici apprendre un secret au sein de la famille ou au sein de la relation, et c'est un secret qui a été gardé justement parce que c'était quelque chose... Est-ce que c'est... Comment je dois dire ça ? Sans prendre vraiment les mots. J'ai l'impression que ce secret, il a dû être gardé, mais c'est pas pour protéger quelqu'un parce que cette personne n'est plus de ce monde, mais c'est pour pour se préserver soi, pour pas qu'on mette une étiquette de victime ou quelque chose comme ça. Mais par contre, on voit que maintenant, on doit dire la vérité pour avancer. Mais par contre, cette personne n'est plus présente, elle n'est plus là. D'accord ? Après, c'est la méchanceté, hein ? Comme ça, je pense que vous avez compris, que j'ai essayé d'expliquer entre petits mots. Est-ce qu'il y a autre chose ? Je pense que j'ai tout dit. Je suis désolée. Je pense que j'ai fini le tirage. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé en tout cas. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un beau vendredi, un beau week-end, un très joli début de semaine. Vous avez tout le temps pour regarder cette vidéo. D'accord ? Donc, prenez le temps de l'écouter, peut-être de la partager et tout ça. Dites-moi un petit peu en commentaire quels sont aussi vos ressentis. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer de beaux jours ici à venir. prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, gros bisous.